Mais souriez, mais Sakura, c'est Rosalice, salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dessin en direct où je vais dédicacer en live Aya et la sorcière avec son chat. Allons-y ! C'est donc une dédicace pour Gabriel qui m'a demandé ce petit fanart. Alors c'est parti ! C'est pas du tout dans mon style de dessin habituel, donc c'est plutôt pas mal. Ça me lance un défi en quelque sorte. Et est-ce que vous connaissez Aya et la sorcière ? C'est un film qui est disponible sur Netflix que vous pouvez regarder du coup en vidéo à la demande. Et si vous connaissiez le studio Ghibli par exemple avec Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro, etc. Eh bien, dites-vous que ça vient aussi du studio Ghibli. A ceci près que ce n'est pas signé Hayao Miyazaki, mais Goro Miyazaki, c'est-à-dire son fils à qui on doit par exemple les contes de Terre-Mère. Moi, Goro Miyazaki, c'est les contes de Terre-Mère. Et du coup, pour faire cette délicace, j'ai regardé spécialement le film. J'aime bien m'imprégner du personnage et puis lui donner l'expression la plus adéquate par rapport à son caractère, ce que je perçois du personnage. Et c'est pour ça que vous verrez des grands sourcils un peu malicieux, très sûrs d'elle et pas du tout dans l'esprit genre mignonne petite fille comme je peux faire parfois, mais plutôt très décidée et elle sait ce qu'elle veut faire. Donc en ça, c'est très inhabituel par rapport à mes personnages dessinés. Donc, film d'animation qui date de 2020, c'est pas si vieux que ça, c'est encore tout récent. Et j'ai vu qu'il avait été sélectionné pour le festival de Cannes, me semble-t-il. Voilà. Ce qui m'a pas mal étonnée. Parce que, de prime à voir, si j'ai pas regardé le film, c'était parce que graphiquement, j'avais l'impression qu'on était complètement parti ailleurs. Tu sais, ça fait pas Ghibli tel qu'on le connaît avec les dessins traditionnels. Et puis le fait que, même si le chara-design est quand même assez épuré, j'avais pas l'impression que c'était des personnages qui soient très, très doux. Par exemple, vous voyez, j'ai dessiné Howl il y a peu de temps. Et moi, je trouve que dans son regard, il y a quelque chose de doux, apaisé. Et dans les films de Ghibli, ce que j'aime bien souvent, c'est que t'as quelque chose de non-violent, quelque chose de vraiment nature, paix. Voilà, des sentiments très doux. Or, Aya, c'est pas la même chose. C'est plutôt petit enfant espiègle avec un arrière-plan de sorcellerie. Et en même temps, elle n'a peur de rien. Elle n'a pas peur de se salir, elle n'a pas peur de la bave de crapaud, tout ça, tout ça. En soi, c'est assez impressionnant. Mais clairement, c'est pas la même ambiance, quoi. Alors, donc là, adaptation. En fait, souvent, avec Ghibli, c'est adapté de livres. Là, j'ai vu que le titre original, c'est Irwig, Irwig and the Witch, quelque chose comme ça. Mais souvent, c'est librement adapté. En fait, tout dépend déjà, est-ce que vous aimez ce que fait Goro Miyazaki ? Avez-vous aimé Les Contes de Terre-Mère, par exemple ? Et du coup, la question se chante. Avez-vous aimé Aya et la sorcière ? En tout cas, moi, je remercie Gabriel de m'avoir fait cette requête. Parce que j'aurais pas nécessairement regardé le film, sinon. C'était une bonne surprise. Puis bon, l'avantage aussi, quand t'es déjà abonné sur Netflix, c'est que, ben voilà, t'as accès. C'est juste que, est-ce que tu vas penser à regarder ? Ben pas, forcément. En l'occurrence, moi, ça m'avait pas été proposé par Netflix, et puis j'étais pas allée nativement vers ce film. Après, tu retrouves, je trouve, un peu tout... Tout ce qu'il y a souvent chez Ghibli, c'est-à-dire, tu vois, un genre, une vieille grand-mère qui est finalement pas si méchante que ça. J'allais dire un goût pour la nourriture, mais là, c'est plutôt pour les potions. Et puis, un animal de compagnie qui, ici, parle. Alors, par rapport au chara-design d'origine, qu'est-ce que j'ai changé ? J'ai un tout petit peu arrondi, quand même. Mais j'ai tenu à faire les cheveux en pointe. Voilà, je trouvais que c'était très caractéristique du personnage. Et des très grands yeux écarquillés. Oh, comme ça ! Parce qu'en fait, la majorité du temps, dans le film, je trouve qu'elle a les yeux écarquillés. Genre presque effrayant. C'est sans doute pour ça qu'au début, je ne suis pas allée vers ce film. Je me disais, mais... Je ne sais pas qu'est-ce que fait l'héroïne. Elle me fait un peu peur. Et en fait, au contraire, c'est elle qui n'a jamais peur de rien. Au fait, j'avais hésité à faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que c'est le lendemain de mon anniversaire. Au début, je me suis dit, bon, je vais peut-être laisser ma vidéo d'anniversaire, la vidéo live d'hier. Et puis voilà, qu'on en profite un petit peu et qu'on reste un peu sur ce sentiment. Et après, je vous raconterai tout à l'heure à quel point je me sens mieux par rapport à quelque chose. Je vous le raconterai dans mon vlog perso en live fan club, juste après cette vidéo, comme chaque lundi. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de reprendre mes crayons. Et ça fait un moment que je voulais faire la dédicace Patreon. Voilà, reprendre le dessin en live, le dessin dédicace Patreon. Donc voilà, je me suis dit, pas de repos pour les braves ! Et on y go ! Au fait, finalement, je continue de dessiner avec des gants. En fait, je trouve ça super pratique pour, tu vois, quand tu fais l'ancrage. Parce que du coup, tout ce qui est carbone, en fait, se dépose sur le gant. Mais il va vraiment falloir que je lave ses gants. J'arrête pas de dire ça. Promis, la prochaine fois, ses gants seront blancs, immaculés. Et, coucou à vous qui êtes présents dans le live chat. Coucou Gwénoline qui dit, vivement, c'est un personnage que j'aime énormément. Ah bah, c'est super, moi qui me demandais si vous connaissiez Aya. Tu l'aimes carrément énormément. En même temps, ça m'étonne pas. Et, coucou Valentin qui dit, Aya avec son chat me fait trop penser à Kiki et la petite sorcière. En un sens, ouais, il y a un moment, je me suis demandé si ça allait partir dans ce sens-là. Et j'ai envie de dire, Kiki et la petite sorcière, c'est plutôt le style de sorcière du folklore japonais. C'est un personnage qui est très bienveillant pour la communauté, qui rend service et qui n'a pas des pouvoirs qui sont hyper démonstratifs. Bah, à part le fait de voler sur un balai, évidemment. Mais, tu vois, c'est pas le genre à concocter des potions et puis à te métamorphoser, tout ça. Ou à vouloir te faire des farces, des tours. Là, je trouve que Aya, ça fait plus sorcière dans le sens occidental. Enfin, Aya et la sorcière, du coup, la sorcière qui la prend sous son aile. Voilà, et après, bon, bah, je travaille un peu ses cheveux. Même si, en vrai, je pense qu'il faudrait que je fasse moins de cours, il faudrait que je fasse des traits plus secs. Si je voulais être encore plus fidèle au style, c'est bon. Je peux pas non plus faire complètement des cheveux paille. Il faut qu'il y ait un minimum de souplesse, je trouve. Et voilà, et donc, chez Aya, je trouve, ce qui fait le plus penser à la sorcellerie, c'est ces couettes en pointe. Qui, on ne sait pas pourquoi, pointent vers le haut. Un peu comme un balai, je trouve, ça me fait penser à ça. Et puis, c'est grand, yeux. Même s'il arrive parfois qu'elle ait les yeux un peu moins écarquillés. Mais je trouve que quand elle a les yeux un peu normaux, ça me fait plus penser au même perso. Ah tiens, il y a un vent du tonnerre en ce moment dans l'ouest. C'est incroyable. Et je me dis, comment se comporteraient ces cheveux dans le vent qu'on a actuellement ? Je pense que ça bougerait pas. C'est conçu pour être figé. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous sommes lundi. Mais Morgane est super motivée par notre nouveau let's play Kirby. Donc, aujourd'hui, nous aurons trois vidéos en live. La première, du coup, c'est une vidéo de dessin dédicace. Juste après, on enchaîne avec mon vlog perso. Et on se retrouve après le dîner à 20h30 pour un let's play en duo. Ça va être trop bien. Et c'est là que justement, Morgane me disait, si ça se trouve dans le jeu de Kirby, il va y avoir du vent aussi. Je ne sais pas. On verra. Alors, ancrage du visage d'Aya terminé, de toute sa tête, nous passons maintenant au chat. Bon, je leur ai donné une attitude sympathique à tous les deux. Non pas en mode cache-cache, prépare-moi une potion, mais un peu câlin. Il est marrant, ce chat. Je pense qu'on rêve tous de pouvoir communiquer autant avec son chat. Ou avec un chat, en tout cas. Ce qui me rappelle que ce midi, j'ai vu un chat. Morgane l'a appelé... Oh, c'est un chat majestueux. Nous l'avons donc surnommé le chat du quartier majestueux. Voilà. Alors, lui aussi, il a un effet sourcil très décidé. Même si ce n'est pas vraiment des sourcils. On va dire que c'est son arcade sourcilière. Voilà. Et du chat. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Petite dent Moustache Ok, alors petite papatte Je fais une position un peu rigolote Il est marrant comme ça, il est longiligne Il ne fait pas trop d'ombre, un peu quand même Alors le chat On va le dessiner jusqu'au bout lui avant de reprendre le corps de Aya Oh, bonsoir à Maxime qui vient d'arriver Ok, alors la queue jusqu'en bas Ok, on reprend avec Aya Avec sa petite tenue Ok, on reprends-titrage ST' 501 Ok, les bras tout arrondis J'ai poussé mon chouchou Ouh, ça fait de long Elle le porte et à la fois elle le serre contre elle Et ce n'est pas fini La gomme à riel La gomme à riel Signature Et donc c'est une dédicace pour Gabriel Merci pour ta fidélité Ah, mon fan club Patreon Oh, coucou à Charlène aussi qui vient d'arriver Oh, merci Valentin qui dit Il est magnifique le dessin, j'adore C'est vrai, ça me fait plaisir Oh, parce que ce n'est pas du tout mon style habituel Mais voilà le résultat Tadam Bien sûr, je vais le scanner en haute définition En gommant aussi le trait Ce sera tout nickel Et je le mettrai à disposition sur Patreon Pour toi Gabriel Et mes cerisiers On a bien avancé On se retrouve Mes sakura On se retrouve tout de suite On enchaîne avec Une nouvelle vidéo en live Spéciale Un vlog personnel On enchaîne tout de suite A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz